Sanrin Bender, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Meiko. C'est ça. Vous venez de gagner le pitch contest du salon des entrepreneurs de Nantes Grand Ouest. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 45 secondes le pitch 10 minutes 30 qui vous a fait remporter ce prix ? D'accord, alors ça va être difficile. Donc Meiko c'est un compagnon connecté qui prend soin des enfants asthmétiques. En fait l'asthme ça touche un enfant sur dix dans le monde, c'est la maladie chronique la plus courante chez l'enfant et vous comme moi on sait que prendre un traitement tous les jours c'est pas facile, c'est contraignant, on n'a pas envie de le faire et encore moins quand on est un enfant. Et donc nous notre solution c'est Meiko, c'est motiver l'enfant à prendre son traitement. Donc en fait concrètement Meiko il va vivre au rythme de l'enfant, il va communiquer avec des petites humeurs, donc il s'endort et il s'éveille aux côtés de l'enfant tous les jours et en fait quand il n'est pas content l'enfant va savoir qu'il est temps qu'il prenne son traitement et une fois qu'il retrouvera sa bonne humeur, une fois que le médicament a correctement été pris. Donc c'est vraiment en prenant soin de Meiko que l'enfant prend en même temps soin de lui-même et Meiko est connecté à une application qui permet de rassurer les parents donc de faire le suivi, la gestion du traitement au quotidien et de réduire les risques de crise avec un volet de prévention. Très bien. Quels conseils est ce que vous donneriez à un entrepreneur qui peut-être ne sait pas forcément comment pitcher son projet ? Alors comment pitcher c'est une question assez difficile. Déjà je pense qu'il faut montrer qu'on croit en son projet tout simplement. C'est vrai qu'on a tendance parfois à avoir des pitchs où les gens sont très techniques, où les gens sont un peu monocordes etc. Je pense qu'il faut mettre de la dynamique. On est dans une dynamique de start-up. Je pense qu'il faut montrer qu'on est content d'être là aussi et je pense surtout qu'il faut savoir mettre en avant ce qu'on apporte réellement aux utilisateurs en dehors des questions financières, des questions de business etc. On parle beaucoup d'équilibre entre le storytelling et justement le business, les chiffres. Comment est-ce que vous vous situez vous ? Alors on nage un peu entre les deux, entre les deux eaux. Je pense que c'est intéressant de montrer du concret et donc d'avoir ces aspects business, ces aspects marché etc. Ça a un réel intérêt pour savoir de quoi on parle. Mais je pense que le storytelling il est important parce que dans le cas des start-up on est souvent en train d'essayer de projeter son auditoire dans notre solution ou dans des contextes qui sont pas forcément les leurs là à un moment donné. Donc l'idée c'est de savoir captiver justement l'auditoire et de savoir lui raconter quelque chose qui va lui parler directement. Quand vous pitchez pour finir actuellement vous cherchez des fonds, vous cherchez des partenaires, vous cherchez des clients ? Alors actuellement nous donc on termine notre phase de prototypage et on va commencer les tests aux utilisateurs au sein des familles. On va présenter notre prototype au CES de Las Vegas en janvier prochain. Donc et on prévoit une première commercialisation à la fin de l'année prochaine avec une campagne de crowdfunding de l'année prochaine. Donc nous ce qu'on recherche c'est bien sûr des partenaires, des partenaires de distribution et on cherche finalement tous parents et aux médecins ou associations qui sont prêts à nous soutenir dans cette aventure parce que comme j'ai dit pendant le pitch on a une démarche qui est celle de faire le produit le plus adapté à l'utilisateur, à tous les utilisateurs. donc l'idée c'est de travailler en co-construction avec ces acteurs-là, les patients, les médecins, pour avoir une solution qui répondent finalement vraiment aux besoins et vraiment aux attentes des patients. Merci beaucoup ! Merci à vous ! A bientôt ! A bientôt ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada